Donc moi je m'appelle Ducoy-Jean Grénoir, je suis post-doctorant au Centre de Physique des Particules de Marseille et je suis spécialisé dans l'astronomie multimessager en lien avec la détection des sursauts gamma, des neutrinos astrophysiques et des ondes irrégulationnelles. Donc moi je suis dans ZGOM depuis le début de ma thèse et je travaille en particulier sur l'astronomie multimessager en lien avec la mission. Donc pour une partie significative des sources de ZGOM, on attend une contrepartie dite multimessager, donc soit des neutrinos astrophysiques, soit des ondes gravitationnelles. Et la recherche de contreparties multimessager au signe au ZGOM est une partie significative de la mission pour laquelle on sera capable de caractériser les sources de manière bien plus fine que si on a uniquement l'émission électromagnétique. Donc pour la mission ZGOM, je travaille par exemple sur le suivi des alertes multimessagers, et la difficulté avec les alertes multimessagers, c'est que leur localisation dans le ciel est visuellement très peu précise. Donc il faut réussir à balayer le ciel de manière efficace pour espérer obtenir des contreparties électromagnétiques. Et je travaille donc sur la création des plans d'observation pour la mission à la fois pour le satellite et pour le segment ZGOM, afin d'essayer d'optimiser ce suivi et avoir une chance significative d'obtenir des contreparties électromagnétiques. En tant que jeune chercheur, c'est la première fois que je m'investis sur de nombreuses années comme ça sur une mission spatiale. Donc avec ce lancement dans un peu moins d'un mois, c'est vrai que c'est une partie significative de l'intégralité de ce qu'on pourrait appeler ma carrière scientifique qui se concrétise. Donc oui, j'ai très hâte d'avoir les premières données scientifiques.